— Oui. Bonjour. Sandrine Espeyac, AFNOR. Je voudrais apporter un éclairage sous deux angles. Premièrement sur normes volontaires. Donc l'AFNOR, c'est peut-être une autre voie qui n'a pas été encore citée ce matin. Donc AFNOR, ce sont des normes volontaires françaises ou internationales ou européennes, les normes ISO, par exemple. Donc premier éclairage. Deuxième éclairage, l'influence de la France. La France est leader en matière de normalisation volontaire à l'ISO sur l'agroalimentaire. C'est la France qui pilote le comité ISO agroalimentaire, secrétariat présidence. La présidence, c'est le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs, Paul Ménossier. Et on a lancé un projet de normes ISO porté par la France sur les responsabilités sociétales et le développement durable dans la chaîne alimentaire. Donc c'est plus large que les aspects nutritionnels. Mais je tenais à vous le signaler, puisque c'est vraiment la France qui pilote ce projet. L'AFNOR participe. De nombreux pays aussi autour de la table, publics, privés. Peut-être que ce serait bien de faire le lien avec le comité dont vous avez signalé les travaux ce matin. Merci. Merci de votre proposition. Est-ce que nos internautes ont des questions, des propositions ? Peut-être qu'on peut relancer la question de tout à l'heure ? Alors, à quoi sert l'élargissement du champ d'action des directives aux systèmes alimentaires entiers ? Alors, je commence, mais je pense que c'est un vrai... Ça a été une vraie question. Je vais me lâcher. Je n'étais pas partie prenante de la négociation. J'étais jusqu'au point du rapport et de sa mise en débat, en acceptant les règles et le jeu. Personnellement, moi, je... Enfin, le fait que je n'étais pas partie prenante ne m'empêche pas de penser et d'avoir une opinion. Et donc, moi, j'étais plutôt contre, à titre personnel, cet élargissement. Et je l'explique de la manière suivante. Je pense qu'en ciblant sur les environnements alimentaires, on avait ciblé sur un levier particulier où l'action publique pouvait avoir un effet fort. Et on avait ciblé sur quelque chose dont on espérait, dans un premier temps, un effet transformateur, quitte à ce qu'ensuite, il puisse s'élargir au-delà dans d'autres domaines. Et c'était donc plus par souci d'efficacité, au vu de l'analyse, que réellement par volonté d'embrasser le champ. Parce que, vous l'avez vu, le rapport a une vision... Enfin, propose une vision systémique et holiste. Tout le monde l'a repris. Tout le monde en est conscient. Et il était... Quand j'exprime cette position-là, qui est une position personnelle que je n'avais pas exprimée, je ne déments absolument pas le besoin d'avoir une vision générale et de s'intéresser à l'ensemble des composantes du système alimentaire, et en particulier aux trois piliers. Mais du coup, je pense qu'en termes de négociation politique, il aurait été plus efficient de se centrer sur un objet particulier dans un premier temps. Aujourd'hui, et je l'ai dit, je ne suis pas intervenu dans les débats ni la négociation, ce n'était pas mon rôle. Aujourd'hui, j'espère me tromper. Oui. Mais quand j'exprime cette position, c'est de peur qu'en cherchant à élaborer des lignes directrices sur l'ensemble des systèmes alimentaires, c'est-à-dire depuis la production jusqu'aux choix de consommation, on s'y perd un peu et on perd en capacité à produire quelque chose qui soit transformateur. Encore une fois, je le redis, c'était ma position et j'espère me tromper. Est-ce que vous voulez commenter au niveau des acteurs de la table ronde ? Parce qu'on voyait bien les raisons de cet élargissement. Il y a une question là-bas. Oui. Juste en complément, sur le volet... Enfin, je me suis déjà exprimé sur le sujet, donc c'est vraiment sur le volet politique. C'est la première fois depuis 2008 au sein de ce comité sur la sécurité alimentaire mondiale qu'il y a un rapport du HLPE et des lignes directrices qui sont pensées, qui traitent en fait de l'aspect nutritionnel de la faim dans le monde. Et c'est pourquoi c'était aussi très important pour nous de ne pas limiter, je parle en termes de société civile, de ne pas limiter l'approche sur un aspect environnement. Traditionnellement, il y a différents rapports du HLPE qui sont produits chaque année. Il y a différentes lignes directrices ou produits sur lesquels débouchent ces rapports. Les négociations pour aboutir à ces lignes directrices peuvent aller jusqu'à 4 ans. On a eu déjà des négociations qui ont duré 4 ans sur les directives volontaires, sur le foncier par exemple. Ce qui nous était proposé en fait sur l'approche environnement en un an, etc., ça nous paraissait en fait assez minime par rapport à ce qu'on pouvait faire sur un pas de temps un peu plus long. Et donc du coup, c'est pour ça, je suis entièrement d'accord que 2 ans pour traiter l'approche système alimentaire dans son ensemble, c'est quelque chose qui est très ambitieux. Mais ça nous paraissait encore, ça nous paraissait vraiment une occasion manquée en fait de limiter l'environnement alimentaire, surtout en termes de pas de temps politique en tout cas. Oui, il y avait une question. Peut-être juste pour réagir par rapport à ça. Merci, merci M. Lombard. Juste dire qu'effectivement, ce qu'on a bien vu, c'est qu'il faut une approche globale, que tout ça c'est très complexe. Mais après, les lignes directrices, quelque part, c'est aller un peu vers l'action. Et donc ce qu'il faut arriver à concilier, c'est compliqué, c'est effectivement arriver à prendre en compte en fait tous les aspects, parce qu'il faut avoir une cohérence entre les différents éléments de politique publique qu'on met en œuvre. Mais en même temps, il faut aussi arriver à cibler les sujets, les questions qui peuvent être abordées par les politiques publiques. Donc ça, je pense que ce sera vraiment un enjeu assez majeur dans la discussion qu'on va avoir sur les lignes directrices. Merci. Oui, moi c'est un autre sujet, donc je ne sais pas si ce sujet est fini. Allez-y. Je travaille pour développer la vente en vrac, donc en France, dans le but d'avoir une consommation durable et responsable, donc axée sur des circuits courts, etc. J'ai deux questions pour ici. La France est aussi en avance et on est beaucoup sollicité par tous les pays frontaliers qui se développent aussi. On fait face à des freins réglementaires et donc on mène des actions de lobbying auprès des autorités. Donc c'est voir comment faire pour intégrer éventuellement des groupes de travail ou avoir accès à ce qui existe déjà. Et la deuxième chose, on a beaucoup parlé de comportement. Donc nous, c'est aussi éduquer le consommateur et voir comment on peut agir là-dessus. Est-ce qu'il existe déjà des dispositifs et comment on peut avoir de l'info et intégrer ces milieux-là ? Voilà. Merci. Ce n'est pas moi qui vais répondre sur ça. Ce que je voulais dire, c'est que vous devriez aller voir la commission. Sur vos deux questions, ils ont énormément de choses déjà. Il ne faut pas vouloir refaire ce qui existe déjà. Ce qui rejoint aussi la question de tout à l'heure sur environnement versus système. Il faut répondre. Oui. Sur l'éducation des consommateurs. Je ne suis pas le spécialiste de la question pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Mais je suppose qu'il y a des groupes de travail qui existent sur un certain nombre de sujets. Après, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter auprès de nos collègues de la Direction générale de l'alimentation. Juste un point sur la partie éducationnelle. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord ici pour dire que savoir ne suffit pas pour changer les comportements. Donc, c'est bien sûr, c'est bien de pouvoir avoir le pourquoi des choses. Mais ce qui aujourd'hui fait changer les comportements des consommateurs, c'est de faciliter le choix dans leur environnement alimentaire et rendre finalement la solution qu'on souhaite la plus souhaitable, la plus facile à choisir. Donc, ça va être par, bien sûr, de l'accessibilité physique, l'accessibilité économique et ce qu'on va appeler le nudging, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que les consommateurs fassent un minimum d'efforts pour aller vers ces choix-là. Et je pense que c'est vraiment à travers ces leviers-là qu'on peut faire changer les choses. Après, il y a aussi, nous, un phénomène qu'on constate qui est récent. C'est aussi les nouveaux comportements de ce qu'on appelle les millenials. Donc, ces personnes, cette jeune génération qui, demain, aura à faire adresser les enjeux climatiques et payer la facture finalement des générations antérieures. Je pense qu'ils ont une façon aussi de raisonner qui est assez différente. Et c'est probablement un pilier sur lequel il faut s'appuyer pour faire évoluer rapidement les comportements alimentaires parce que les valeurs qu'ils mettent derrière leur choix sont assez différentes de celles qu'on a finalement l'habitude d'utiliser. Par exemple, ils mettent beaucoup d'importance au bien-être animal quand ils choisissent des produits d'origine animale. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude dans les générations les plus âgées de mettre en avant dans nos choix. Donc, je pense que s'appuyer sur cette nouvelle génération est intéressant. Regardez un peu comment ils réfléchissent. Merci. Patrick ? Et en complément, moi non plus, je ne suis pas un spécialiste à proprement en parler, mais on a tendance à penser deux choses aujourd'hui par rapport au comportement des consommateurs. Il y a une évolution inéluctable. Genre, plus le revenu augmente, plus la consommation en produits d'origine animale va augmenter. J'en donne juste un exemple avec des rails qu'on pense absolument inéluctables. Et l'autre, c'est que justement pour changer quelque chose, il nous faut l'éduquer, le consommateur. Et je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement la seule ou la bonne approche. Si je le dis comme ça, c'est que je pense même que ce n'est peut-être pas. Je pense que quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on a des ruptures absolument profondes. Je ne vais pas vous citer les noms des mouvements de consommateurs aujourd'hui, vous les savez tous. On a des ruptures extrêmement profondes des comportements des consommateurs. Et on est en train de vivre quelque chose d'absolument majeur, où on passe du spectre de « on n'aura pas assez à manger » au spectre de « on est en train de nous empoisonner ». Il suffit d'ouvrir les journaux tous les matins. Et donc ça, ça génère des choses absolument, vraiment très profondes, qui sont loin de la répétition de ce qu'on a connu auparavant. Du coup, j'en profite pour dire, dans la typologie et dans l'évolution sur les systèmes alimentaires, plusieurs fois dans le rapport, on dit « non, ça ne se passera pas forcément comme ça ». « Non, ce n'est pas forcément inéluctable ». « Non, ce n'est pas forcément prédéterminé ». Et la typologie, même si j'avais dit l'année dernière au même endroit que les termes, je ne les aimais pas, moi non plus. Mais voilà, on est loin de ça. Et du coup, on n'est pas dans une posture, même pas plus, dans une posture où il faudrait qu'on regarde le consommateur en l'éduquant ou en l'informant, quel que soit le terme qu'on cherche, mais justement en comprenant quelles sont les transformations profondes qui sont en cours et comment on les accompagne. Et entre autres, comment on les accompagne par de l'information, de l'intelligence, et en particulier l'intelligence par rapport à des sources d'informations qui aujourd'hui, je ne néglige pas l'intérêt de la diversité des sources d'informations, bien au contraire, mais où aujourd'hui, on ne sait plus toujours où donner de la tête et comment relier les différentes sources d'informations les unes aux autres. Oui, alors il y avait Hervé qui voulait intervenir. Effectivement, vous, nous avons des questions des internautes et j'avais envie aussi de vous recommander de regarder le travail qui est réalisé sur cette question-là aussi par le groupe de travail du Fonds français sur l'alimentation qui vraiment combine en fait cet ensemble de deux dimensions aussi. Du coup, de façon très concrète, ce que je vous suggère, c'est que vous m'envoyez un mail au sein de l'INRA, c'est ce que je connais le mieux quand même, on a un grand programme pluridisciplinaire sur les comportements alimentaires qui associe l'économie, la sociologie, les sciences du goût, la nutrition, épidémio, enfin tout ce que vous voulez, et les gens étudient en fait cette question-là et donc je pense qu'après, ils pourront vous orienter avec où ils travaillent, les entreprises, les associations, etc. Et ce qu'ils cherchent en fait à comprendre, c'est les comportements et comment on influence les comportements et les valeurs qui sont derrière les comportements. Comment vous passez des comportements aux valeurs et vous avez beaucoup moins besoin d'incitation dès lors que dans votre comportement, vous avez changé les valeurs. Et c'est l'éducation, on joue tout autant sur les comportements que sur les valeurs sous-jacentes. Merci. Mon intervention s'intègre tout à fait dans le débat actuel. Donc Cyrielle Denartic du réseau Action Climat. Ma question portait sur le programme national nutrition santé et ça répond en partie aussi à votre question. Donc il va être présenté d'après les informations qu'on a pu avoir par le ministère de la Santé en décembre. Et à partir de décembre et pendant environ six mois, il va être mis en consultation. Donc c'est un moment aussi où on peut se prononcer et prendre part au débat public sur les recommandations nutritionnelles d'une part, mais en plus sur comment on fait percoler ces recommandations nutritionnelles. Et alors là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, pour l'instant, les analyses qui ont été faites des précédents programmes nutrition santé sont très critiques. Et je vous conseille notamment la lecture d'un rapport de l'IGAS à ce propos. Donc du coup, ma question initiale, c'est voilà, on va avoir ce nouveau PNNS 4. On devrait le rendre plus fort, plus budgété, plus outillé. Quelles sont vos positions sur ce PNNS ? Et même, est-ce que le PNNS ne devrait pas davantage s'imposer aux autres politiques publiques ? Et par exemple, et vous l'avez abordé dans votre présentation, ne devrait-elle pas permettre de réglementer davantage la publicité, et en particulier la publicité agroalimentaire à l'ordre d'écoute des jeunes enfants ? Des réponses rapides ? Je ne le suis pas de près, le programme. Donc je n'aurai pas un avis là-dessus, j'aurai juste une remarque incidente. Ce que vous avez dit va complètement dans le sens de ce qu'on suggère. et dans le même temps, moi, ce que j'ai présenté, c'est une enceinte de discussion et de négociation au niveau intergouvernemental, pas au niveau français, pas au niveau national. Et en le prenant par l'absurde, vous avez vu que je vous ai... Enfin, moi, le but de ce que je vous ai dit, c'est que ça a mis... On a mis déjà six ans à se mettre d'accord entre la formulation de la requête et l'élaboration des lignes directrices. S'il faut attendre six ans pour qu'ensuite, les États commencent à réfléchir et délibérer, ça ne va pas le faire. Et donc, du coup, on ne parle pas de processus qui sont séquentiels. C'est ça que je voulais dire. Ou pas nécessairement. C'est-à-dire, rien n'empêche, bien au contraire, d'avoir ce genre de discussion, ce genre d'échange, ce genre de débat au niveau national, au niveau des collectivités territoriales, et de voir comment ces différents processus peuvent converger. Si, dans deux ans, au moment de la plénière du comité de sécurité alimentaire, la voie de la France peut annoncer que telle ligne a été prise, telles orientations ont été suggérées, la mise en délibération a permis d'eux, ce serait phénoménal au niveau intergouvernemental. Et donc, le propos n'était pas de suggérer que va se surimposer ici un cadre qui s'imposerait à ce qui est en train de se discuter ou de débattre au niveau du programme national. Mais bien plutôt de soulever l'intérêt de la convergence de ces différentes évolutions et des lignes forces qu'on retrouve, voire apparaître, et qui traduisent probablement l'urgence des questions en traité. Oui, M. L'Avers. Je ne vais pas me prononcer sur le PNNS, donc à la place du ministre de la Santé, simplement pour vous dire que dans le cadre des discussions sur les états généraux de l'alimentation, il y a eu effectivement une volonté de faire des ajustements en matière de gouvernance pour mieux articuler en fait le PNNS avec le programme national de l'alimentation. Et donc ça, c'est typiquement ce sur quoi on travaille actuellement. Donc il y a aussi une nouvelle version du programme national de l'alimentation qui est en cours d'élaboration. Et évidemment, on veillera tout particulièrement à s'intégrer, intégrer ce programme, ce plan en cohérence avec le PNNS. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, mais ça rebondit sur ce qui était dit précédemment, c'est qu'il faut faire attention, je pense, et Saint-Patrick Caron l'a soulevé, c'est que de plus en plus, dans les enceintes internationales, en tout cas dans certaines d'entre elles, on véhicule l'idée que l'alimentation, effectivement, ça devient un facteur de risque. Et c'est plus un facteur de progrès, de développement. Et ça, je pense que c'est quelque chose à quoi il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire pour autant, évidemment, qu'il faut sous-estimer toutes les questions qui ont été soulevées liées à la sous-nutrition, à la surnutrition, mais pour autant, il faut faire très attention à ne pas véhiculer le message comme quoi par construction, l'alimentation serait finalement une prise de risque pour le consommateur. Merci. Nous avons deux questions des internautes et ensuite, je crois que nous avons commencé dix minutes en retard, mais nous avons un peu débordé sur les temps. Donc, je demanderais, Patrick, à ce que tu nous donnes peut-être quelques petits éléments pour qu'on reparte avec un certain nombre de messages avant de donner la parole à Daniel Leroux, le directeur du Fonds français pour l'alimentation. Merci beaucoup. Première question, la transparence des filières ne serait-il pas le meilleur moyen d'initier les changements des comportements alimentaires ? La transparence des filières. Et la deuxième question, le temps que vous réfléchissiez. Alors, deuxième question, est-ce que les intervenants pourraient donner leur point de vue sur en quoi ce processus peut faire émerger les sujets agricoles et alimentaires dans les discussions climatiques ? Je remercie aussi l'internaute. En fait, je vous demande de vous préparer. Je demanderai peut-être à chacun son propre point de vue comme ce qui me permettra de clore cette table ronde. Merci à l'internaute. Mais auparavant, la question de la transparence. Je vais essayer de répondre sur la transparence des filières. La réponse est oui. Plus vous avez de l'information sur ce qui se passe et une information qui est fiable, robuste, validée, etc., sur l'ensemble des filières. Mieux vous vous portez. Mieux vous pouvez porter, avoir un changement de comportement ou baser vos comportements sur une information qui est fiable. Alors, la difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est que l'information demandée pour analyser tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, les aspects nutritionnels, les aspects santé, les aspects environnementaux, est très, très grande. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, en tout cas, c'est mon sentiment, ce qui permet, en fait, d'avoir des affirmations sur ça, ça a des effets positifs, ça, ça n'en est pas. Et du coup, on n'écoute pas quand la recherche dit, aujourd'hui, on ne sait pas où il y a des choses qui peuvent être positives comme être négatives et les avis sont très tranchés. Et ça, ça nuit très, enfin, ça nuit beaucoup au changement de comportement. Donc oui, à la transparence, mais il faut que l'information reste un bien commun et qu'elle soit validée de telle façon que chacun ne puisse pas exprimer ce qu'il veut, en fait, sur cette dite information. Et pour moi, c'est un point essentiel. Et du coup, ça rebondit sur un point qui me semble, moi, très, très fort et qui est très clair dans l'ensemble des discussions, etc. c'est que, je répète toujours ça, si on remet tout à chaque fois, en fait, c'est aussi un moyen pour ceux qui ne veulent pas traiter les vrais problèmes de ne pas le faire ou d'utiliser ça pour ne pas le faire. Et du coup, je suis aussi, alors, je suis moins spécialiste que Patrick, et demande la question, je pense qu'il aurait mieux valu rester sur les environnements alimentaires plutôt qu'élargir à nouveau où vous allez avoir des débats qui vont durer, 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 je pense. Alors qu'il y a urgence pour agir. Et d'autre part, et je terminerai par là pour moi, les comportements, certes, il faut jouer sur le long terme par l'éducation, la formation, etc. À court terme, il faut des incitations, qu'elles soient positives ou négatives. L'économiste a parlé aussi. Oui, peut-être deux mots sur la transparence. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est une attente extrêmement forte de la part des consommateurs, tant à la fois sur ce qu'ils vont trouver dans leurs produits que sur la façon dont ce qui est dans leurs produits a été élaboré. D'où, effectivement, viennent ces ingrédients. Donc nous, en tant qu'industriels, il y a notre devoir, effectivement, d'informer les consommateurs le plus possible sur ce qu'il y a dans le produit et de la façon dont ces ingrédients ont été élaborés. Après, la difficulté, alors c'est assez facile quand on parle de qualité nutritionnelle. Aujourd'hui, on a des standards partagés par tous, donc on peut, effectivement, apporter une information. Sur la liste des ingrédients, on a aussi des normes, des réglementations qui nous permettent d'expliquer les listes aux ingrédients. Mais encore faut-il qu'on puisse aussi expliquer à quoi servent ces ingrédients. Parce que, finalement, des ingrédients qu'on trouve sur nos étiquettes, on les utilise pour certains aussi dans nos cuisines. Et quand ils sont dans nos cuisines, on les trouve absolument pas effrayants, alors qu'on les trouve sur l'étiquette d'un produit, on trouve ça absolument effrayant. On ne se rend plus compte que c'est finalement la même chose quand on utilise de l'amidon pour faire une béchamel chez soi que dans un produit industriel. Et donc là, il y a une vraie problématique de compréhension. Et ensuite, il y a la transparence sur la filière. Et là, parfois, on peut se heurter aussi à des problématiques de quels indicateurs on peut utiliser pour expliquer, synthétiser tous ces enjeux-là. Je vais prendre juste un exemple. Je parlais tout à l'heure du bien-être animal. Comment est-ce qu'on peut exprimer auprès du consommateur tout ce qu'on a pu mettre en œuvre dans la filière animale pour faire en sorte d'assurer le bien-être animal ? C'est une question très compliquée. Je pourrais prendre un autre exemple qui est les droits humains dans la partie production. Comment est-ce que je peux résumer le fait que j'ai respecté les droits humains à travers un ou deux indicateurs faciles à comprendre et qui encapsulent l'ensemble des dimensions ? Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'a pas les réponses aujourd'hui et la recherche a un rôle clé à jouer pour éclairer aussi cet aspect-là de comment transmettre des informations fiables qui ne soient pas des opinions. Je suis bien d'accord avec toi, Patrick, là-dessus, mais qui soient vraiment le reflet d'une réalité concrète. Merci, Mme Martin. Oui, sur la deuxième question ? Exactement. Et donc, je vais faire le tour de l'ensemble des participants. Oui, la deuxième question et ça nous permettra de clore cette table ronde et je terminerai par Patrick. Voilà. Je commence, du coup. Deux réponses. Les enjeux de fin et de changement climatique sont intimement liés. S'il y a eu un rapport qui est sorti en septembre dernier par la plupart des agences des Nations Unies qui s'appelle l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde qui montre que l'agriculture est une des premières causes du changement climatique mais aussi une des premières victimes. Et qu'actuellement, le changement climatique est en train d'hypothéquer dix ans de progrès dans la lutte contre la sous-nutrition et c'est un des principaux facteurs explicatifs pourquoi est-ce que la fin augmente depuis trois ans. Ces lignes directrices au sein du CSA sont bien entendu un des endroits où on peut lier ces deux sujets qui sont système alimentaire et changement climatique et c'est quelque chose qui va être fait et qui de toute façon est à l'agenda et dans les termes de référence et a été mentionné dans le rapport également. Après, pour moi, je parle là en mon nom, je pense qu'il y a un besoin d'utiliser cette instance qui est le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale pour essayer de le relier aussi aux instances traitant du changement climatique pour essayer de faire ce lien en dehors d'une instance traitant uniquement de la sécurité alimentaire. Je pense par exemple à la CNUC et je crois qu'actuellement le lien et la prise en considération d'une approche sécurité alimentaire au sein des négociations de la COP24 ne sont pas totalement abouties et ne sont pas énormément à l'ordre du jour. Donc je pense qu'effectivement mettre en avant le CSA est une solution pour faire ce lien. Madame Martin, le dernier mot. Un petit commentaire. Juste par rapport à ça, en fait, pour votre information, le panel international sur les changements climatiques travaille actuellement sur un rapport sur l'utilisation des terres et qui inclut une dimension sur la sécurité alimentaire. Donc je pense que le lien commence à effectivement émerger. On verra ce que ça donnera. Et Patrick, vous connaissez bien le sujet. Monsieur l'Ambaèque ? Sur les deux points, le premier, concernant le changement climatique, évidemment, on ne peut pas parler d'agriculture, d'alimentation, de systèmes alimentaires durables si on n'aborde pas la question du changement climatique. Ça a été identifié, Céline Place l'a dit, comme un des deux éléments majeurs, en fait, avec les conflits, donc une des causes majeures d'insécurité alimentaire. Donc, lors de la COP24, il va y avoir aussi des événements sur l'agriculture, sur l'agroécologie, donc à l'initiative notamment de la France, sur la protection des sols. Donc on voit bien que tout ça, ça fait partie du sujet. Et évidemment, dans les discussions qu'on va avoir sur les lignes directrices, la lutte contre le changement climatique, ça fera partie du sujet. Deuxième sujet, enfin, c'était plutôt la première question, c'était sur la transparence des filières. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par transparence. Il y a un aspect, effectivement, information du consommateur, étiquetage, etc. Bon, là, il y a déjà des choses. Peut-être qu'on peut aller plus loin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de choses qui existent. Et je crois qu'en tout cas, les états généraux de l'alimentation et la loi qui vient d'être votée apportent un certain nombre de progrès en la matière. Déjà, on a demandé à toutes les filières d'établir des plans stratégiques. Ces plans stratégiques, ils sont publics, ils sont sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc, vous pouvez aller vous y référer pour justement avoir une idée un petit peu de ce sur quoi réfléchissent les filières et quelles sont leurs orientations stratégiques. Après, il y a des dispositions pour améliorer la transparence, je dirais, sur la construction du prix avec des référentiels indicateurs. Ça, c'est toute la partie économique. Et puis, il y a la partie transparence, je dirais, sur l'étape de transformation et toutes les dispositions qu'on peut avoir sur l'édictage, sur le bien-être animal. Il y a aussi des éléments dans la loi qui vont dans le sens d'une plus grande transparence. Voilà. Merci. Patrick, pour terminer, si tu veux bien... sur transparence... Un petit mot de chaque question ou pas du tout ? Oui ? Très court en temps. On a très dépassé. Alors, très court sur chaque question et puis encore plus court sur la fin. Sur la transparence, en fait, quand on dit transparence, c'est aussi derrière qu'on a à l'esprit des questions comme les conflits d'intérêts ou la symétrie des pouvoirs et les rapports de force. C'est ça qu'on a à l'esprit. Je ne parle pas de la transparence de l'information sur l'aliment. Et juste pour rappeler qu'il y a le rapport suivant du HLPE, le numéro 13, il est sur les partenariats multiacteurs et il pose la question de savoir justement comment des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs publics, donc qui sont des acteurs privés, peuvent être impliqués dans la production de biens publics sous la forme de partenariats et de financements. Et il pointe la manière dont les acteurs publics peuvent jouer un rôle dans l'organisation de cette production de biens publics comme la sécurité alimentaire. Et en gros, la conclusion est de dire oui, c'est une piste pertinente à suivre, ce n'est pas la panacée, ça ne marche pas dans tous les domaines et il y a des conditions pour que cela marche. Donc voilà, je vous invite à le lire. Après, sur changement climatique, le rapport, je ne sais plus son numéro à lui, mais en 2012, il était absolument paradoxal que l'agriculture et le changement climatique ne soient pas traités ensemble. Et ça depuis 15 ans. Et il y avait des bonnes raisons pour ça. Ce n'est pas uniquement parce qu'on ne l'a pas vue puisqu'on savait l'importance des émissions et les bonnes raisons. Elles tiennent à la volonté de certains pays de garder une souveraineté alimentaire aux négociations qu'il y a sur le financement de l'adaptation versus le financement de l'atténuation. Elles tiennent aussi au fait que certains pays ne veulent absolument pas voir la question du climat pénétrer, la question des échanges et du commerce à l'échelle internationale. Il y a des bonnes raisons. Donc tout ça, ça met du temps, ça pénètre. Progressivement, il y a eu un rapport du HLPE en 2012 qui a été une petite goutte d'eau dans ce processus-là qui fait que petit à petit on en parle effectivement dans les COP. En Pologne, il va y avoir un groupe de travail qui va commencer à travailler sur ce sujet-là. Le rapport de l'IPCC du GIA qui fait effectivement référence. Au cours des 2-3 COP précédentes, on a vu monter la puissance et l'importance des salles et des bêtes. Donc on sent qu'il y a un agenda qui est en train de se faire et en retour par rapport aux lignes directrices, il serait bien évidemment incompréhensible qu'elles ne fassent pas référence au changement climatique. Et après, pour finir, moi, l'enjeu là, tel qu'on m'y avait invité il y a un an, c'est de vous donner rendez-vous dans 2 ans, mais surtout de dire qu'il risque de se passer beaucoup de choses et qu'on y soit prêts et que cet échange-là, ce débat-là, c'est celui-ci qui va alimenter à la fois au niveau français, mais vous l'avez vu également par d'autres intervenants qui interviennent directement au niveau international, ce qui peut se jouer dans 2 ans et en espérant que ça puisse être un part en avant. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci à tous nos orateurs. Applaudissements Applaudissements Applaudissements